Nous, nos légumes ont quelque chose à dire. En tout cas, nous, on a un message à faire passer, un message simple, pas moralisateur, ce n'est pas le cas, mais voilà, intéressez-vous, intéressez-vous à ce que vous mangez, tout simplement. Je m'appelle Nicolas Briand, j'ai 41 ans, je suis breton de la région du Finistère Nord. Et il y a trois ans, j'ai créé mon poste dans l'agriculture biologique. Je travaillais au sein de la société Les Voisins Bio, ce sont quatre fermes, quatre agriculteurs de la même région. Eux faisaient des paniers depuis déjà une bonne dizaine d'années, et moi, j'ai créé mon poste dans la partie professionnelle. Pour vous expliquer un peu plus simplement, ma semaine, déjà, commence par trouver des légumes. Aujourd'hui, dans l'agriculture biologique, c'est vrai que la demande est si forte qu'il est difficile de trouver des légumes biologiques, j'ai envie de dire bien faits. Puis je le propose à mes clients, je collecte toutes les commandes, puis je les transmets au producteur. Puis, dans la semaine, je ramasse les légumes et les expédies ou les livre au plus tôt. Aujourd'hui, on livre des salades à Paris qui sont coupées, qui sont récoltées de la veille. C'est important pour nous de travailler avec des structures de taille humaine. On travaille avec des épiceries à Paris, mais indépendantes, des petites structures, parce qu'ils sont un peu les messagers vers le client final. Ils seront capables d'expliquer les semences paysannes, les variétés population et non hybrides, les légumes qu'on fait pousser en méthode de non-labour ou alors en traction animale aussi. La menace à venir dans le bio sont les OGM. C'est-à-dire que les grandes firmes Bayer-Monsanto, Dupont, etc., sont en train de développer des « new breeding techniques » en anglais, les NBT, c'est-à-dire des OGM qui cachent leur nom. Ça, par exemple, les voisins bio disent, on dit non, on ne vendra jamais ce genre de légumes, s'il en est. Moi, je comprends à quel point c'est compliqué aujourd'hui quand on est consommateur, parce qu'on nous explique, ah ouais, mais si le bio vient d'Espagne ou vous connaissez les méthodes de bio en Pologne, c'est très, très compliqué. Moi, je dis simplement interrogez, voilà, interrogez votre producteur, interrogez si vous achetez dans la ferme ou interrogez dans votre magasin et là, vous sentez les choses. Sous-titrage ST' 501